Santé. Sida. Il n'y a pas d'âge pour se protéger. Près du tiers des personnes dépistées séropositives pour le virus VIH en 2011 avaient plus de 50 ans et beaucoup présentaient déjà des signes cliniques. Depuis 2003, les spécialistes constatent une augmentation du nombre de découvertes de cas de séropositivité chez les personnes ayant atteint ou dépassé la cinquantaine, ainsi que chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, tandis que la fréquence du sida est en diminution chez les hétérosexuels étrangers. Ce sont les principaux enseignements de l'étude Découverte de séropositivité VIH et Sida en France entre 2003 et 2011, publiés mardi matin dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire BEH. On y apprend également que le nombre de découvertes de séropositivité est relativement stable depuis 2007, après une baisse entre 2005 et 2007. En 2011, environ 6100 personnes ont appris qu'elles étaient porteuses du virus du sida, dont 39% d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, 40% d'hétéros, nés à l'étranger, 18% d'hétérosexuels, nés en France, 1% d'usagers de drogue, précise les auteurs de cette étude épidémiologique. Françoise Cazin et son équipe, Institut national de veille sanitaire et Centre national de référence du VIH. Quant aux disparités régionales observées depuis 2003, elles persistent huit ans plus tard. Rapporté à la population, le nombre de découvertes de séropositivité est plus élevé dans les départements français d'Amérique et en Ile-de-France que dans le reste de notre pays. Diagnostic Tadif chez les plus de 50 ans Autre constat Environ la moitié des personnes ayant découvert leur séropositivité en 2011 sont nées en France et en tiers en Afrique subsaharienne, principalement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Guinée, en République démocratique du Congo et au Mali. Côté femmes, la majorité, 60%, a vu le jour en Afrique subsaharienne. La proportion de personnes nées en France a régulièrement augmenté entre 2003 et 2011, passant de 42% à 53%. A l'inverse, la part des personnes nées en Afrique subsaharienne a diminué depuis 2003, passant de 44% à 32%. En fait, environ 3500 personnes contaminées par rapport hétérosexuel ont découvert leur séropositivité en 2011. Parmi elles, 13% des femmes et 6% des hommes en moins de 25 ans. 16% des femmes et 26% des hommes en 50 ans ou plus. Les chercheurs regrettent que cette dernière soit diagnostiquée plus tardivement que les jeunes. Chez ces seniors, les années sont souvent réalisées en raison de l'apparition de signes cliniques ou biologiques de la maladie, ce qui les empêche de profiter d'un traitement antirétroviral précédent, évidemment plus efficace qu'un traitement tardive. Alors, en cette période de vacances, il faut rappeler la nécessité de soit-y couvert si l'on fait une nouvelle rencontre, et cela quel que soit l'âge. ... ... ... ...